Lorsque les premiers drives font leur apparition aux Etats-Unis dans les années 50, il n'y a aucune chance que ça échoue. Un concept qui mélange deux passions américaines, les fast-foods et les voitures. Aujourd'hui, on en trouve partout dans le monde, mais il n'est pas un pays qui en consomme autant que les Etats-Unis, à tel point que le 24 juillet est officiellement le drive-thru day, le jour du drive. D'après CNBC, les drives représentent entre 60 et 70% du chiffre d'affaires des fast-foods quand ils en ont un, ce qui a pour effet de transformer les restaurants. Que ce soit dans la conception des packagings, des sandwiches ou directement dans la nourriture servie, la possibilité que ce soit consommée dans une voiture est largement prise en compte. Aux Etats-Unis, celui qui se démarque, c'est Chick-fil-A. Les restaurants investissent beaucoup d'argent dans les drives, que ce soit dans la construction de voies, dans les équipes qui sont plus nombreuses ou la technologie. La technologie, justement, joue un rôle de plus en plus important. Des études ont montré que plus un client est stressé, moins il va consommer. Alors il s'agit de rendre l'attente la plus agréable possible. Pour aller encore plus vite, les fast-foods se tournent aujourd'hui vers les commandes en ligne. Chez McDonald's ou Chipotle, on trouve parfois deux voies au drive. Une pour commander de manière traditionnelle et l'autre pour récupérer une commande faite sur l'application. Le but est qu'il y ait le moins de voitures possible dans la file, car moins il y a de voitures, plus ça attire les clients. Certains vont même plus loin et construisent des restaurants 100% drive. C'est le cas de KFC qui, en 2019, a construit un restaurant en Australie où on ne peut commander qu'en voiture. Mais aujourd'hui, un concurrent s'est développé à une vitesse extraordinaire, la livraison. Une solution qui est bien évidemment moins profitable pour les restaurants. Mais d'après quelques experts, les avancées du drive leur promettent un avenir encore certain.